Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour un autre petit tutoriel sur RetroPie. Donc si vous avez suivi le précédent tuto, vous en êtes à RetroPie qui est déjà installé, qui est déjà mis à jour et qui est déjà fonctionnel. Donc du coup on va repartir sur ce menu là, puisqu'aujourd'hui ça se passe directement sur le Raspberry et non pas sur le PC. Donc ce qu'on va faire pour installer de nouveaux systèmes, donc moi par exemple j'ai choisi la Virtua Boy puisque c'est un émulateur qui fonctionne et je l'ai déjà testé et je sais qu'il marche. Donc du coup autant proposer celui-ci pour vous montrer comment ça se passe. Donc on va dans le menu RetroPie, donc là vous le voyez j'ai que la Nintendo et le menu système de RetroPie. Donc on va aller dans RetroPie, on va aller dans RetroPie Setup, une fois que nous serons dans RetroPie Setup, et bien on va installer un package optionnel puisque les émulateurs supplémentaires sont considérés comme étant des packages. Donc du coup on va dans Manage Package, ensuite on va aller dans Manage Optional Package, et là on va aller choisir le package qu'on veut installer en plus. Donc des émulateurs qui sont soit en version bêta, soit en version alpha, soit en version X ou Y, il y en a certains comme le Virtua Boy qui sont terminés mais ils ne sont pas installés d'origine. Donc moi je vais descendre jusqu'au Virtua Boy, donc vous voyez il y en a pas mal, il y a la Colecovision, il y a Daphné, il y a DOS, il y a tout un tas de systèmes qui sont disponibles. On a Raycast pour la Dreamcast, il y en a tout un paquet qui sont là. Moi du coup je vais vous montrer comment se passe une installation, donc j'ai choisi la Virtua Boy, la Virtua Boy se nomme lrbeatle-vb, donc je vais sur l'émulateur que j'ai choisi, j'appuie sur OK, je demande une install from source. L'installation from source va directement compiler l'émulateur avec la dernière version de tous les fichiers, donc c'est certes plus long mais c'est ce qui vous permettra à coup sûr d'avoir la toute dernière version de l'émulateur avec toutes les dernières modifications qu'a pu faire le créateur de l'émulateur et ça va se compiler directement sur votre Raspberry Pi. Donc sur certains émulateurs ça peut prendre plus d'une heure voire même une heure et demie et sur d'autres émulateurs c'est beaucoup plus rapide. L'installation from binary en fait sera directement l'installation de la dernière version qui a été compilée par le créateur, mais pas forcément la toute dernière version disponible. Puisque s'il a mis à jour seulement quelques fichiers, on n'a pas la toute dernière version. Une fois que c'est fini, on fait back, on fait back encore une fois et exit. On va retourner donc sur le menu initial de RetroPile, là où on était tout à l'heure. Et donc là du coup, il n'y a toujours pas le système Virtua Boy. C'est normal, il n'y a pas de ROM dans le Raspberry pour la Virtua Boy. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là je rebascule sur mon PC. Donc là, cette fenêtre-là, je ne vais pas en avoir besoin pendant quelques secondes. Je la baisse. Je vais lancer mon WinSCP pour me connecter à mon Raspberry Pi. Ah, ça n'a pas sauvegardé. Donc du coup, le hostname c'est 192.168.1.75. C'est l'adresse IP qu'on avait obtenue dans le premier tutoriel. Puisque je vous l'avais dit, mon Raspberry n'apparaît pas dans mon réseau local. Il faudrait que je fasse un lecteur réseau pour y avoir accès. Mais bon, là je n'ai pas eu le temps de le faire. En username c'est PI, en password c'est toujours Raspberry. On se log. On arrive donc à l'intérieur du Raspberry Pi. Donc là, on va aller dans le répertoire RetroPie, on va aller dans les ROMs, on va aller dans la Virtua Boy. Donc qui est un répertoire qui n'était pas là précédemment. Je vais y insérer une ROM, donc j'ai Mario Clash, je la mets dedans. Et ensuite, je n'ai plus qu'à fermer ça. Ok, je rebascule sur l'affichage de mon RPI. Je vais demander un redémarrage de émulation station. Non, ce n'est pas là, c'est là, non plus. Back, back, et là, voilà, back. Donc je fais Select, si ça veut bien fonctionner. Voilà, donc je vais faire Kit, et je vais demander un restart de émulation station. Donc une fois que l'émulation station aura redémarré, j'aurai tout simplement le Virtua Boy qui sera apparu, puisque j'ai installé l'émulateur et que j'ai rajouté une ROM. Donc là, après, bon, voilà, le Virtua Boy est là. Comme tout à l'heure, si on veut, on peut s'amuser à faire, à éditer la metadata du jeu pour avoir la jaquette. Voilà, donc ça, on l'a vu dans le précédent tuto, donc maintenant, vous connaissez. Il y a également d'autres méthodes alternatives pour scraper, mais bon. Là, vous voyez, par exemple, Mario Clash, eh bien, il est là. Ah, voilà, par exemple, c'est histoire vraiment de dire, voilà, on fait les choses comme ça, je vous le remontre au cas où ça n'aurait pas été complètement assimilé, et puis après, on peut le lancer. Et là, donc, on a installé un nouvel émulateur avec une nouvelle ROM. Et donc du coup, comme ça, on va pouvoir profiter d'émulateurs qui ne sont pas forcément directement accessibles dans Retropie, et qui pourtant fonctionnent parfaitement bien, parce que là, vous allez le voir avec le Virtua Boy, c'est quelque chose vraiment qui fonctionne, ça tourne parfaitement bien, c'est parfaitement bien émulé, tous les jeux fonctionnent, à peu de choses près, et franchement, c'est quelque chose de sympa. Donc voilà, je voulais vous montrer comment ça se passe pour faire fonctionner un nouvel émulateur, et l'installer, et voir un petit peu comment cela se passait, puisque ce n'est pas forcément évident comme ça de but en blanc. Et donc du coup, voilà, comme ça au moins, vous êtes au courant. La Virtua Boy a la particularité qu'on passe à plusieurs plans, puisque c'était une console avec laquelle on avait des genres de lunettes, et donc avec ces lunettes, on pouvait voir en pseudo 3D les jeux. Donc voilà, ça fonctionne, là maintenant je fais Start Select pour quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une vidéo qui sera peut-être un poil plus complexe pour vous expliquer comment avoir un accès route au Raspberry Pi. Donc ce sera une vidéo qui vous apprendra à utiliser PuTi, et à vous connecter en interface terminale au Raspberry. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501